Bonjour, je m'appelle Marie-Pascale Bélanger. Je suis membre du conseil d'administration de la Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie depuis maintenant trois ans. Je vous présente ma collègue Amélie Côté. Amélie est trésorière pour la Fondation depuis huit ans maintenant. Merci, Mère Pascale. Vous savez, l'arrivée d'une pandémie peut être vue comme quelque chose de négatif. On a droit à des restrictions, le confinement, mais ça peut être aussi une belle opportunité de se réinventer. Par le passé, à la Fondation, on avait une seule activité de financement qui était notre cocktail dînatoire de Noël. Cette année, on a dû se réinventer comme à peu près toutes les fondations. On a opté pour la Boîte des chefs de Noël. Ça représentait une opportunité pour nous parce que ça va nous permettre de nous faire connaître auprès de vous. Puis aussi, vous allez être en mesure de mieux comprendre ce qu'on fait auprès des jeunes de la mission de la protection de la jeunesse. Nous avons donc décidé pour la Boîte des chefs de Noël de s'associer avec deux chefs renommés de la région de l'Estrie, Mme Suzy Réville du restaurant Beaumont et M. Christian Fréchette du Dattoni Pronto et de les ateliers Mon Chef. Les deux chefs ont préparé et créé un menu qui est unique pour notre événement. Vous allez avoir quelques manipulations à faire pour préparer vos repas, mais ce n'est rien de très, très compliqué. Vous pourrez vous transformer en chef renommé à la maison et épater vos convives. Nous tenons à vous remercier pour l'achat de ces vôtres repas. Tous les profits générés iront aux jeunes issus de la mission de la protection de la jeunesse. Sur ce, bon visionnement et surtout, bon repas! On a différents programmes à la Fondation. On a le Mont-Toi à moi. Mont-Toi à moi, on fournit des sous pour que les jeunes adolescents qui quittent leur famille d'accueil ou Val-du-Lac et qui s'en vont en appartement. Comme ils ont peu de réseaux dans leur entourage, ils n'ont pas, comme nous, quand on est partis en appartement, ils n'ont pas les chaudrons de mon oncle, le divan, de la cousine, etc. Donc, nous, on les soutient financièrement. Ils ont 1000 $ par jeune et on peut les aider à s'équiper. C'est en collaboration surtout avec les intervenants de PQJ, Programme de qualification des jeunes. C'est un service du centre de la protection de la jeunesse qui fournit des éducateurs aux jeunes qui ont passé une grande partie de leur vie dans nos services. Et on les aide à se réinsérer socialement au niveau de la communauté, leur faire connaître les ressources, comment signer un bail, comment trouver un travail, comment faire une épicerie, comment acheter nos produits, comment se faire un budget, etc. Un autre programme de la Fondation, c'est de fournir des sous pour que les jeunes puissent participer aux activités sportives ou leur camp de jour pendant l'été ou la semaine de relâche. On s'est rendu compte que les jeunes de notre communauté, au niveau de la protection de la jeunesse qui recevait des services, avaient peu l'occasion de développer d'autres aptitudes, d'autres habiletés au niveau sportif, au niveau culturel. Donc, la Fondation leur offre un certain montant pour participer à ces activités-là. Puis, on sait tous que prendre un cours de dessin, si on aura des beaux résultats, ça développe notre estime de nous-mêmes. Participer à une équipe de basketball, ça développe des liens, ça développe notre confiance. On apprend à gérer nos émotions en société. Donc, c'est très bénéfique pour les jeunes d'avoir cette opportunité-là, de participer à ces activités-là. Donc, nous, on a vu des jeunes qui ont fait des activités d'équithérapie. Et on a vu des jeunes se développer incroyablement au niveau de leur confiance d'eux-mêmes, leur estime d'eux-mêmes, la confiance en l'adulte. Souvent, les jeunes ont peur de se confier aux adultes, mais ils prennent du temps avec le cheval, puis ils se confient au cheval. Donc, on a vu beaucoup d'effets bénéfiques. On a des activités de camp de jour aussi. Donc, les jeunes peuvent participer à des camps de jour, on fournit les sous. Et ça permet aux jeunes, pendant l'été, de ne pas être toujours à la maison. Donc, c'est comme un facteur de protection. Si les parents, c'est trop d'avoir les enfants, les parents ont des difficultés, puis c'est trop d'avoir les enfants à la maison avec eux. Donc, ça leur permet une activité de socialisation. Puis, ça donne une pause à maman, à papa, qui, pendant l'été, peuvent trouver ça difficile d'avoir les enfants à la maison. On a aussi le fonds d'urgence. Donc, sur certaines situations, on a des parents qui sont séparés. On doit retirer l'enfant de chez maman, mais on le confie à papa. Mais papa, il est sur le coup, il n'a pas les sous. Donc, on peut l'aider temporairement pour faire une épicerie, le temps qu'il reçoive les allocations familiales, etc. Villa-Marie-Claire, pour les mamans qui viennent d'accoucher, on a des sous pour les mamans pour qu'elles puissent s'équiper au niveau du matériel de bébé. Donc, on sait que ça coûte très cher, des sièges d'auto, des bassinettes. Puis souvent, nos usagers n'ont pas beaucoup de sous. Puis, ils vont aller s'acheter des bassinettes ou des sièges d'auto qui ne sont pas assez d'âtre, qui ne sont plus sécuritaires. Donc, nous, on s'assure ainsi que ce soit sécuritaire. Puis, les parents, ils ont accès à tous ces produits-là. Donc, ils ont le droit à 1 000 $ quand ils ont un bébé. Puis, ils peuvent s'acheter vraiment des vêtements, sièges d'auto, poussettes, bassinettes. La route sans fin, c'est une activité qui existe depuis plusieurs années au niveau des anciens centres jeunesse. C'est une activité qui se fait avec les jeunes. Et puis, c'est un parcours en vélo. À l'époque, c'était chaque région se donnait le relais. Comme Montérégie donnait le relais à l'Estrie, l'Estrie donnait le relais à la Mauricie. Maintenant, c'est par région que ça se fait. Mais c'est à peu près une soixantaine de kilomètres qui se fait avec les jeunes. Donc, ici en Estrie, dès le printemps, les jeunes s'entraînent à l'intérieur sur des vélos stationnaires. Ensuite, ils commencent à s'entraîner sur les routes ici. Puis, c'est une journée souvent en mai-juin où les jeunes font un parcours dans la ville. Et puis souvent, c'est des jeunes, il y en a certains qui n'ont jamais fait de vélo à l'époque, au départ. Il y en a qui en ont fait, mais pas tant que ça. Mais c'est quand même un grand parcours pour ces jeunes-là de faire 60 kilomètres dans une journée. Donc, ils sont fiers après d'avoir terminé ce parcours-là. Puis, la fin du parcours, c'est ici à Val-du-Lac. Puis, c'est toujours émouvant quand tu viens comme intervenant ou gestionnaire, les accueillir ici parce qu'ils sont une trentaine de jeunes. Ils sont avec souvent leurs éducateurs, leurs intervenants. Puis, là, c'est comme une fin de course. Puis, c'est vraiment émouvant les voir arriver. Le gros sourire aux lèvres parce qu'ils ont atteint, ils ont accompli quelque chose. Puis, ils l'ont terminé, mais ils ont travaillé fort pendant plusieurs mois pour réaliser cette activité-là. Je voulais vous parler du foyer de groupe, foyer Kelly, dont la maison appartient à la fondation. Donc, on loue la maison au CIUSSS de l'Estrichus. Et puis, à l'intérieur de cette maison-là, c'est un foyer de groupe pour jeunes. Où est-ce qu'il y a la présence d'éducateurs et il y a certains jeunes qui y habitent. Puis, c'est des jeunes, soit qui ont fait un séjour à Val-du-Lac, mais qui quittent. Et puis, c'est pour revenir un peu dans la société, bien, dans la société, en ville, au niveau de l'intégration. Il y a des jeunes qui ont un peu moins besoin d'encadrement qu'ici à Val-du-Lac. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre qu'ils soient en ville, dans un milieu ouvert. Il y a un autre programme où est-ce que la fondation contribue aux jeunes qui ont besoin de sous pour s'inscrire à l'école, pour avoir une bourse d'études. Donc, on a un jeune qui a fait un cours de cuisine. Donc, on lui avait fourni ses couteaux de cuisine. Un jeune qui partait au cégep. Donc, il y a eu une bourse pour qu'on achète ses livres au cégep. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que nos jeunes ont un peu de sous pour continuer leurs études. Puis, ça les encourage, puis ça les soutient un petit peu. Dans les trois dernières années, la fondation a versé un montant total de 210 000 $ à environ 210 jeunes en moyenne par année. On peut donc voir avec le témoignage d'Isabelle Couture un peu plus tôt et les chiffres avancés par Amélie que tous vos dons sont très, très importants pour nous. Avant de vous laisser entre les bonnes mains de nos deux chefs, nous aimerions prendre un moment pour remercier nos précieux commanditaires. À titre de commanditaires principales, GC Brio, nos commanditaires Or, De La Fontaine et NGC Aérospatial, notre commanditaires Argent, IMEX Société Immobilière, nos commanditaires Bronze, Family Prix, Trottier, Cliche et Hubert, Milet et Fils et Défi Polytech. Merci à tous. Salut tout le monde, on est présentement dans la cuisine d'Atelier du CVA. Moi, je suis ici, on va vous montrer comment assembler la boîte des chefs. On voulait commencer par vous remercier d'abord de l'avoir acheté, d'avoir contribué à la fondation, à aider cette fondation-là. Donc, on est là pour, comme Christian vous disait, vous montrer à monter ces plots-là. Vous allez voir, c'est super simple. Il y a aussi, si vous n'avez pas accès nécessairement aux vidéos ou que vous voulez suivre sur une feuille, les instructions écrites vont être disponibles sur Internet également. Donc, vous allez voir, c'est super simple. On veut remercier aussi les collaborateurs qui ont travaillé avec nous, le marché de poissons Sherbrooke. On a aussi le canard du lac Brombe, fruits et légumes de l'estrie et le CVA, bien sûr. Alors, vous allez vite à participer à notre petit concours. Vous serez peut-être l'un des deux chanceux à gagner l'un des deux prix. Donc, soit un certificat cadeau de 100 $ pour les ateliers Mon Chef avec Christian ou un certificat cadeau de 100 $ également pour le Beaumont. Bonne chance! On commence tout de suite avec le premier service du 4 services de cette boîte de Noël des chefs. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est une tartine aux tomates, une confiture de tomates qu'on fait maison avec un fromage à poêler qu'on fait mariner aussi. Donc, avec une petite salade par-dessus tout ça. Je vais tout vous montrer ça. Donc, on commencerait de base avec poêler le petit pain, notre petit pain qui vient des vraies richesses. On a choisi ici un pain de grain, quand même assez ferme, très goûteux. Donc, on va poêler ça au beurre. Donc, on commence en mettant quelques cubes de beurre dans notre poêle. Puis ici, on attend juste que ça fonde. Puis, on va le faire dorer doucement de chaque côté pour avoir un pain chaud un petit peu croustillant. Avec le petit goût du beurre, ça va être incroyable. Donc, une fois qu'on a fait fondre notre beurre, on va pouvoir ajouter nos tranches de pain. Là, vous allez voir, j'ai baissé ça un peu le feu parce qu'on veut les faire colorer de chaque côté, mais on ne veut pas que le beurre brûle avant que ce soit coloré. Donc, on veut vraiment une coloration lente. J'ai mis ça à 6-7 à la maison, c'est à peu près la même chose. 6-7, ça devrait être bien. Donc, on laisse ça patienter. On peut même insister pour que ça imbibe un peu plus de beurre. Puis, on laisse ça comme ça. On peut regarder aussi. Vous voyez, là, ça commence à colorer juste ici. Ça, c'est ce qu'on va avoir. On va pouvoir les retourner. Puis, on en profite en même temps pour aller chercher le beurre qui reste dans la poêle. Que justement, ça soit bien imbibé. Ça colore encore mieux. On va laisser ça, ce côté-ci, encore quelques minutes. Donc, on a bien coloré notre tartine sur chaque côté. Donc, on va retirer le pain. Et puis, dans la même casserole, pas besoin de la nettoyer. Si votre bord a noirci un peu, peut-être enlevez l'excédent avec juste un petit essuie-tout, quelque chose comme ça. Dans la même casserole, on va faire poêler notre fromage. Donc, vous allez avoir ça dans un petit sac comme ça. On ouvre le sac. On enlève l'excédent de marinade. Mais on peut en laisser aussi quand même dessus. On aime ça, le goût de salat. Puis, donc, je vais juste rajouter ça dans la poêle. Encore une fois, on veut vraiment bien faire caraméliser chaque côté. On va aller chercher un petit goût caramélisé de plus. Un petit goût caramélisé. Tout ce que j'ai à dire. Donc, pendant que ça ici, ça poêle, que notre fromage y poêle dans le beurre, on va tartiner notre petit pain. Donc, la confiture de tomates que vous avez, ça peut être tiède, température pièce, ça peut être froid aussi. Donc, on a une tartine qui est tiède à la fin. Donc, c'est vraiment à votre guet. Si vous voulez la faire chauffer aussi, il n'y a pas de souci. Ici, je la mette siède parce que notre pain est chaud. Le fromage aussi va être chaud. Donc, on tartine généreusement ici comme ça. Donc, un petit tartinant, un petit confiture de tomates. Il est juste un simple. En fait, c'est juste le temps que ça prend. On fait des oignons, ail dans une grande casserole avec beaucoup d'huile d'olive. Et puis, on rajoute nos tomates. Si vous avez des tomates fraîches, on peut les monder au frais à l'âme. Puis, les rajouter en dés à l'intérieur. Sinon, il y a une conserve de tomates égouttée dans la poêlée. Ça va être parfait. Puis, ce qu'il reste à faire, c'est de les laisser cuire très, très, très longtemps, un peu bas. On va ajouter une fois de temps en temps pour s'assurer que ça ne colle pas au fond de la casserole. Vous allez avoir ce résultat-là. Ici, c'est aromatisé avec un peu de miel pour sucrer le tout. Puis, il y a un petit peu de romarin aussi pour faire ressortir le goût de la confiture. Donc, j'ai retourné le fromage en poêlée ici. Vous allez voir la belle coloration qu'on rouge dessus. La même chose de votre côté. Je vais même faire colorer les petits de ce point. Je vais vraiment aller chercher un maximum de saveurs. Pour nos tartines, moi, j'aime bien la couper en deux. Vous pouvez la couper en plus de morceaux. Si vous voulez, c'est plus simple à manger et vous pouvez la fuite. Donc, je vais la couper en deux. Puis, on va tenir le dressage dans notre assiette. Puis, comme bien, tout ce qu'on vous propose, c'est donc le fromage qu'on a, on est en train de faire poêler. Puis, une petite salade de veille dure. En fait, on a un petit peu de kerb. La lait du kerb qu'on a juste coupé en plus ou moins gros morceaux. Aujourd'hui, c'est vraiment que la soeur va être guillée, ça pourrait être émincée plus fin si vous le voulez. Puis, du fenouil, il y a prêt qu'on a juste émincé également. Donc, on va mélanger ce temps ensemble. Et puis, la petite vinaigrette qu'on vous a concoctée, c'est à la nette. Donc, c'est bien. Je vais rajouter ça à l'intérieur. Bien la mélanger. Souvent, c'est des vinaigrettes qui ont tendance à séparer l'huile de la... avec de la durée. En fait, vous allez voir si ça se fait pas. Je vais juste bien la mélanger. On rajoute la vinaigrette à l'intérieur. Comme ça. Un petit peu de sel en craque de poindre. Comme ça. Et voilà. Je vais faire un peu de fromage. Vous voyez, si on est allé un peu plus loin, c'est que c'est encore juste une fois plus en plus de sel envers à avoir. C'est ce qu'on aime. Donc, on mélange la petite salarie ici pour le coup de fuir. Vous allez améliorer chaque petit feuille. Ça, ça va être bien. Pour le temps de poindre le fromage, tout dépendant de la forme de votre queue, on parle de peut-être 5 minutes maximum de total. en repassionnant, là, assez souvent, là. Mais sinon, c'est pas ce qu'il fait. Comme c'est un fromage qui était pour poêler, on n'aura pas de dégâts de fromage fondu ou quoi que ce soit. Ça se tient vraiment bien. C'est pour ça qu'il fait justement caraméliser, là. Bon, je pense que c'est pas ce qu'il fait. C'est comme ça. Donc, c'est votre planche de travail, d'aller couper. Ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est vraiment à votre guide. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment détailler, soit en petits morceaux, soit en triangle, en tranches. Vous y allez adresser à votre guide ici. Je vais faire des tranches. Je crois que ça va se manger de plus facilement. Je vais faire des tranches comme ça. Attention, peut-être utiliser des vins, ça reste quand même que ça sorte de la boire. On va vous rouler. Et voilà. Et donc, je vais faire des tranches. Je vais mettre mon fromage. C'est un peu digitalisé pour aussi qu'on soit liéogre pour tout le monde. On a une propre tranche par exemple. C'est parfait. Et voilà. On va y avoir une tranche de l'éclore. Super simple. C'est ce qu'on aime, c'est plus le. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour le fraîche qu'on le veut. On va être sûr qu'il sera bien étonné jusqu'à l'intérieur. Puis, on va finir ça avec notre fraîche, la fraîche, juste ici. Donc, avec les mains, avec les pinces. Moi, je suis un peu plus avaise avec les mains. C'est un petit peu plus avaise avec eux. On va faire comme ça. Ça peut tomber sur le côté. Il y a vraiment pas de souci. De toute façon, on mange ça avec principalement la courchette et les couteaux. Ça va vous aider à venir les couteaux juste là. Et voilà. C'est tout. On a notre tartine avec notre pain qui vient des vrais richesses avec une petite confiture de tomates ou de cingles que vous mangez mollé et puis vertus sur l'Estrée. Et voilà. Une évistation. La fondation du Centre jeunesse de l'Estrée vient de la fusion de deux fondations. Celle du Relais Saint-François et celle des Amis de Val-du-Lac qui étaient à l'époque les deux établissements qui s'occupaient de donner des soins à des jeunes en difficulté. Au moment de la fusion des deux établissements, en 1994, les deux fondations ont continué d'exister jusqu'en 2002 où, à ce moment-là, le directeur général à l'époque m'a demandé de voir la possibilité de créer une seule fondation, soit celle de la fondation du Centre jeunesse de l'Estrée. Alors, en 2002, on entreprend les démarches de fusion. En 2003, la fondation est officiellement créée et depuis ce temps-là, la fondation vient en aide aux jeunes qui reçoivent des services du Centre jeunesse. Les programmes, au début, c'était vraiment des programmes de support et d'intégration à la communauté. C'était vraiment, dans les tout débuts, même la fondation des Amis de Val-du-Lac, c'était permettre à des jeunes de quitter l'établissement pour aller vivre des activités dans la communauté, que ce soit faire partie d'un club de hockey dans son quartier, aller à la bibliothèque, aller dans le scoutisme, aller à l'époque, c'était les cadets de la marine qui étaient très populaires. Alors, participer à un club de soccer. Alors, c'était vraiment, essentiellement, ce qu'on finançait comme activité, des activités qui amenaient les jeunes à sortir de l'établissement et s'intégrer dans la communauté. Progressivement, avec la création de la fondation du Centre jeunesse, le programme Mont-toi à moi et le programme aussi de maintien à l'école, de support pour des jeunes qui ont des aptitudes au niveau scolaire, c'est venu se rajouter et faire en sorte qu'on couvrait un plus grand éventail de besoins pour les jeunes. à quel point ça peut aider cette fondation-là. J'ai une expérience personnelle que j'ai vécue alors que j'étais gestionnaire dans une des unités. On avait un petit gars qui était vraiment, qui avait des aptitudes au niveau du soccer et qui était mordu de cette activité-là. Alors, avec l'intervenant, on avait mis en place les moyens pour qu'il puisse s'intégrer à cette activité-là dans son quartier. Puis, après quelques semaines, l'intérêt est parti puis il ne voulait plus y aller, etc. Alors, j'ai demandé à son éducateur « Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas lui, il aime le soccer. » Alors, après la vérification, on a pu voir que le jeune ne voulait plus y aller parce que de son équipe, il était le seul qui n'avait pas de souliers pour jouer au soccer. Alors, c'est là qu'on a dit « On va faire appel à la fondation et on va lui procurer une paire de souliers pour qu'il puisse jouer au soccer et qu'il soit équipé comme n'importe quel autre jeune de son quartier. » Parce qu'il faut dire, ces jeunes-là, souvent, viennent de milieux dont les capacités financières sont relativement réduites et quand il s'agit de donner un petit peu plus, bien, ils ne sont pas en moyen de le faire. Puis l'établissement, parfois, avec les moyens dont elles disposent, ne peut pas supporter ça. C'est là que la fondation vient aider des jeunes à s'intégrer et faire un plus grand nombre d'activités. Avant d'être président de la fondation du Centre de Jeunesse, j'étais président de la fondation des Amis de Val-du-Lac. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à m'impliquer au sein de fondations? C'est que je crois que j'ai été une personne qui a été relativement privilégiée dans la vie et c'était une façon pour moi, comme tous ceux qui s'impliquent au sein de différentes fondations, de redonner à des gens qui ont plus de difficultés. Au moment de la création de la fondation, c'est-à-dire la fusion des deux fondations antérieures, les fondations étaient peu actives et la création de la fondation du Centre de Jeunesse a amené un regain d'intensité au niveau des activités de la fondation. Alors, au cours de ces années-là, on s'est restructuré de façon de plus en plus organisée en faisant appel à des compétences extérieures qui sont venues supporter l'évolution de la fondation, à savoir quelqu'un qui travaillait au niveau des finances, quelqu'un qui avait déjà de l'expérience auprès de fondations très organisées. En fait, on a structuré cette fondation-là pour la rendre de plus en plus active. Au moment où la fondation a été créée, puis même antérieurement, s'il y avait dix demandes d'aide par année, c'était beau. C'est pour ça, les fondations étaient très peu actives. Mais à partir de la création de la fondation, au début, ça a commencé, on pouvait avoir huit, dix demandes par année, mais progressivement, c'est-à-dire à l'entour de 2007-2008, de plus en plus d'intervenants faisaient appel à nous pour supporter des projets particuliers de jeunes, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau social. À partir de la création, ça a été d'abord de la garder en vie parce que c'est pas facile. C'est tous des bénévoles qui s'impliquent et bénévolat demande du temps. Puis c'était dans une partie de réorganisation. Les sommes qui étaient ramassées étaient données entièrement, étaient dédiées pour les jeunes. Aucun frais d'administration ou de gestion s'étaient assumées par les membres du conseil d'administration. Alors, ça a été de la structure et moi, je suis vraiment content de voir où elle est rendue aujourd'hui, la fondation, grâce à ces bénévoles qui continuent de s'impliquer parce qu'on est parti de rien, finalement. mon plus grand souhait, c'est qu'elle continue de grandir, qu'elle continue de garder sa place dans la société, en Estrie, pour les jeunes de l'Estrie. Et moi, je demeure convaincu que présentement, avec les périodes difficiles qu'on trouve au niveau financement d'établissements d'activités pour les jeunes du centre jeunesse, bien moi, je pense que mon souhait, c'est qu'il y ait encore plus de jeunes qui puissent bénéficier du sport de la fondation pour faire un pas de plus dans l'ordre. Je suis une personne qui a toujours aimé s'impliquer dans sa communauté et quand j'ai rencontré Caroline Gosselin, la fondatrice de l'organisme Un petit cœur au chaud qui fabrique des doudous et des baluchons pour les enfants en protection de la jeunesse, je me suis dit « Oh wow, quelle belle idée! » Moi, j'ai vraiment le goût de m'impliquer et de faire la différence dans la vie de ces jeunes-là qui ont vraiment une enfance difficile. Ce que j'ai constaté ou ce que j'ai réalisé quand j'ai commencé à m'impliquer à la fondation, c'est qu'il y a des enfants qui ne pourront jamais développer leur plein potentiel parce que dans leur milieu familial, le papa et la maman ne sont pas aptes à subvenir à leurs besoins essentiels, ne sont pas aptes à faire en sorte que ces enfants-là puissent se développer et être heureux. Et je me suis dit à ce moment-là, si ces enfants-là étaient nés dans une autre famille, où est-ce que le papa et la maman sont à mesure d'aimer leurs enfants, de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, ces enfants-là auraient probablement eu une vie complètement différente. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Je pense que la plus grande réalisation qui a été faite pendant les 10 ans où j'ai siégé au conseil d'administration, c'est vraiment la mise sur pied du cocktail bénéfice de Noël. vraiment, cet événement-là a permis de nés en année, d'amasser des sous pour redonner aux enfants en protection de la jeunesse. Et ça, ça l'a permis aux enfants en protection de la jeunesse de vivre des moments magiques. Ça leur a permis de se sentir à un certain moment donné exactement comme tous les autres enfants qui n'ont pas de problèmes familiaux ou qui ne sont pas en protection de la jeunesse. Et ces moments magiques-là ont peut-être fait en sorte aussi que ces enfants-là ont repris confiance en la vie. Et je dirais que l'autre avantage du cocktail bénéfice de Noël, c'est que c'est un bel événement et que c'est vraiment une belle vitrine pour faire connaître la fondation du Centre jeunesse de l'Estrie et les enfants en protection de la jeunesse. Qu'est-ce que c'est mon plus grand souhait pour la fondation du Centre jeunesse de l'Estrie? Je vais vous dire, je suis un peu rêveuse, ce serait que la fondation n'ait plus d'utilité. Ça voudrait dire que tous les enfants en Estrie vivent dans un milieu heureux et peuvent pleinement s'épanouir. Mais naturellement, c'est utopique. Alors je vous dirais que ce que je souhaite pour la fondation, c'est qu'il y ait toujours des bras et des sous qui soient là pour aider la fondation à créer des moments magiques pour les enfants en protection de la jeunesse et de faire en sorte que peut-être éventuellement, ces enfants-là pourront reprendre confiance en la vie. Alors on est rendu au deuxième service, les linguinis à limon aux crevettes grillées. Pour ce faire, on a des pâtes fraises qui viennent du Dato de Ponto des linguinis et des crevettes qui viennent du marché de poissons qu'on a préalablement grillées pour vous. Ensuite, on a un mélange de finziabre, de l'anette fraie, des oignons verts aussi appelés échalotes vertes et du persil. Et puis ici, on a un mélange de jus de citron, zeste de citron, chili broyé et bouillon de poulet. Alors on commence par cuire les pâtes dans de l'eau très salée. Quand je dis très salée, c'est comme de l'eau de mer ou presque. On met nos linguinis à l'intérieur. Ça va prendre environ, je vous dirais, deux ou trois minutes. On attaque que ça revienne à l'ébullition. Puis ensuite, on va juste dans notre poêlon aller mettre notre jus de citron et les pâtes, aussitôt qu'on va les égoutter, on va les mettre directement dans la poêlon. Le jus de citron, nos finziabres et par la suite, on va monter ça au beurre. C'est ça qui va donner la liaison à la sauce. Alors on va juste attendre que les pâtes reviennent à l'ébullition. Ça va prendre environ deux ou trois minutes. Les pâtes fraîches, ça a la particularité de cuire beaucoup plus vite que les pâtes sèches. Les pâtes sèches, ça prend environ huit à dix minutes. Mais quand on a des pâtes fraîches comme ça, surtout le linguine qui est super fin, ça prend environ deux à trois minutes. C'est important de cuire les pâtes à la dernière minute pour qu'on ait l'amidon de la pâte dans la sauce. Ça va donner encore une petite liaison. On va égoutter les pâtes en gardant un petit peu d'eau de cuisson dans notre chadron. Ensuite, on va ajouter ça dans notre poilonne. On a déjà mis les herbes avec le jus de citron. Un petit peu d'eau de cuisson. Environ, je vous dirais, une cuillère à thé. On va disposer du reste. On va attendre que ça chauffe. On est toujours à puissance maximale. C'est là qu'on est émulsionné au beurre. Émulsionné, ça veut dire incorporer le liquide avec le corps gras. C'est important que le beurre reste froid. Sortez-le pas à l'avance. Environ deux cubes de beurre par personne. On va mettre nos crevettes aussi. Ça va être la façon de les réchauffer. On va se mettre et griller. Ils peuvent quand même... Oups! Alors, c'est là que vos talents de cuisson vont rentrer en ligne de compte. On va flipper ça comme il faut. Vous voyez, c'est quand même assez simple. C'est le beurre froid qui va donner une petite liaison à la sauce. Alors, pour le final, on va faire un petit rouleau. Vous avez des longues pinces comme les miennes, ça va bien. Du mieux que vous le pouvez. On va installer là-dessus nos belles kilobètes. Et voilà, vous trouvez joué. Bon appétit! Ma mère n'était pas en capacité de s'occuper correctement de nous. Elle était capable de nous offrir un toit. Elle était capable de nous offrir du linge en quantité assez suffisante. Mais malheureusement, elle avait un conjoint qui était alcoolique, également violent. On a vécu beaucoup de violences. Ça arrivait souvent à la fin du mois qu'on n'avait plus de nourriture, qu'on mangeait juste du pain. Heureusement, un jour, je suis arrivée à l'école en pleurant. C'est là que l'école ont fait un signalement à la DPJ. Ça a commencé assez vite. En deux jours, j'avais déjà rencontré ma première intervenante parce que c'était une urgence. Puis finalement, ça fait maintenant sept ans que j'étais suivie par la DPJ. Avec mes parents, ça n'allait pas bien. Ça fait que là, la DPJ m'a pris en charge pour ça. Est-ce que tu es allée en famille d'accueil? Oui, j'étais allée en famille d'accueil. Puis, j'étais perturbée quand j'étais petite. Je ne savais pas où est-ce que je m'en allais. Je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas partir sans ma soeur. Puis, je suis inquiète parce que je ne voulais pas partir sans ma soeur. Finalement, après, ça a bien été. Je me suis habituée. Je suis rentré au centre jeunesse à l'âge de sept ans. Dans le fond, j'ai été en premier lieu transféré dans une famille d'accueil à cause des difficultés de mes parents. Il y avait beaucoup de négligence, abus, violence dans mon milieu et mes parents n'étaient pas vraiment prêts à prendre leurs responsabilités. J'ai été un jeune assez turbulent dans les débuts. J'étais le genre de jeune que par sa détresse, je me battais avec les autres, je cherchais l'attention, je cherchais les problèmes pour avoir une intervention. C'est comme un appel de détresse. Il y a énormément de jeunes qui ont ce problème-là. Ça fait que on a de la misère à avancer, on a besoin de soutien, on n'a pas les outils pour avancer justement. Comme la DPJ et ces organismes-là, ils sont là pour nous outiller justement pour construire notre porte. En famille d'accueil, il faut savoir une chose, en temps de COVID, c'est assez difficile. Ce n'est pas parce que c'est des mauvaises familles d'accueil, c'est que nous, en l'occurrence, on était 11 dans une maison. C'est vraiment beaucoup. Pour vous donner une idée, ça finissait souvent que les parents d'accueil y étaient debout pour nous laisser une place à la table. Heureusement, la nourriture était majestueuse, c'était juste débile. Écoute, ça te donnait le sourire en une bouchée. mais c'est ça, tu sais, quand en juillet, je n'étais juste plus capable du confinement, 11 personnes coincées toutes ensemble, c'est vraiment tough. Tu sais, vu de l'extérieur, ça doit paraître facile, mais comme, c'est comme marcher sur les pieds des autres, littéralement, puis j'ai décidé de partir à cause de ça. Puis ça a fini que grâce à Manon, mon intervenante, j'ai réussi à avoir toutes les aides que j'avais besoin, même plus que certains jeunes. Puis ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, je vis en appartement, je suis 100 % autonome, puis écoute, j'ai tous les outils que j'ai besoin pour avancer dans la vie. J'ai beaucoup difficulté avec mon anxiété, c'est ça qui me perturbe, puis qui me fait mal vivre, ça me rend triste. Pour moi, l'anxiété, c'est comme... c'est quelque chose qui t'envahit, qui te met tout le temps dans ta tête, comme tu fais des scénarios. Des fois, c'est pas vrai, mais tu penses trop à ça, ça s'en t'envahit. Pour plein d'enfants, aussi la confiance en soi, ça peut aussi apporter de l'anxiété. En même temps, tu dis que t'es pas belle, mais il faut pas utiliser ça. Puis des fois, ça m'apporte l'anxiété parce que je me dis « Ah, je veux pas que le monde me voit de même à l'école, je veux pas qu'ils me voient. » À cause de mes problèmes de crise et de comportement, ils m'ont transféré à Vadilac dans une unité ouverte qui s'appelle l'arc-en-ciel. Fait que j'ai été placé là pendant au moins un bon petit 4 ans. Après ça, j'ai été retransféré dans une famille d'accueil. J'ai passé 5 ans de temps là, mais à cause de mes fugues puis mes problèmes de consommation, puis je cachais gros des affaires à ma famille d'accueil. Fait qu'ils ont dit qu'ils pouvaient plus s'occuper de moi à cause de ça. Fait que j'ai été retransféré à Vadilac. J'ai passé 5 ans à l'unité l'intervalle. Puis après ça, j'ai été... Après ça, à cause de mes fugues encore puis tout, ils ont décidé... Juste... Le centre de générique a dit qu'on ne peut plus vraiment s'occuper de toi parce qu'on ne peut pas vraiment... Parce que tu es toujours en fugue. Fait qu'on ne peut pas vraiment décider de s'occuper de toi parce que si tu es toujours en fugue, c'est comme si on ne pouvait pas t'offrir tes services nécessaires pour ton... Pour mon avenir, oui. À partir de ce moment-là, j'ai été mis en appartement. Ils m'ont sorti de Val-du-Lac et ont dit « C'est mieux pour toi parce que là, on ne peut pas t'offrir les services nécessaires. » Fait qu'on va te placer en appartement pour que tu puisses prendre plus tes responsabilités puis mieux préparer ton avenir. La fondation m'est venue en aide pour m'équiper chez moi, que ce soit pour mon fond au micro-ondes ou ces petits cossins-là, du linge ou... Tu sais, une couple d'affaires qui étaient vraiment utiles. Grâce à mon intervenante, j'ai pu avoir des livres pour aller chercher tout ça. On a passé peut-être deux jours en magasin à gosser pour les spéciaux, se ramasser tout ce que j'allais avoir besoin. Finalement, tu sais, je suis arrivé chez nous. Une semaine après, il me manquait genre cinq affaires. Mais comme c'est normal quand tu pars en appartement puis anyway, tout ça, je l'ai eu pour gratis quand j'aurais même pas pu me le payer moi-même. La fondation qui m'a aidé à payer mes finances, qui m'a aidé à payer mon toit, mon épicerie. Ça m'a beaucoup aidé à ne pas trop stresser pour me trouver une job. J'ai demandé d'aller en équithérapie parce que, tu sais, parce que, tu sais, c'est... Parce que, pari, les chevaux, il y a beaucoup pour, tu sais, en mettons, quand tu fais des affaires et de l'anxiété surtout. Tu sais, ça m'aide vraiment. Puis les chevaux, tu sais, c'est comme ils mettent de l'énergie positive dans ma vie. Tu sais, Isabelle aussi, elle m'a donné des trucs de méditation. Puis je faisais aussi de la méditation sur les chevaux, ça m'a aidé ça aussi. Puis, tu sais, les trucs de respiration, et tout ça, là. Puis penser, penser pas dans le passé ni dans le futur, tu sais, rester dans le présent, c'est ça qui m'aide, là. Elle m'a toujours dit ça, là, de rester dans le présent. Équithérapie, justement, c'est l'esperanza qui m'a aidé à payer ça parce que, dans le fond, ça m'aide à communiquer avec les chevaux, à mieux communiquer, à mieux ressentir mes émotions, à mieux identifier mes émotions, à mieux ressentir mes sensations. Ça m'a vraiment aidé à communiquer avec les personnes, mais aussi avec les chevaux. Si je veux devenir plombier un jour, il faudrait que, oui, ça m'aiderait beaucoup qu'ils payent mes études, mes affaires en genre. Puis aussi, j'ai un autre projet que j'aimerais ça commencer, c'est mon permis de conduire. Que je peux pas nécessairement payer par ma poche, que mes parents non plus ne peuvent pas payer. avant, j'ai été tout le temps oui au monde, mais je voulais pas. Puis des fois, ça m'apportait des conséquences. Mais là, je suis capable de dire oui, puis m'affirmer, puis... ou dire non. Je suis capable de m'affirmer maintenant. Je suis contente de moi. d'aider les gens-là. J'ai vécu beaucoup de choses. Puis il y a encore plein de gens qui vivent aussi beaucoup de choses. C'est juste sortir de ce que les gens vivent, ça aide. Je veux aider les gens-là, peu importe qui. Ou peut-être même travailler dans l'itinérance aussi. Les gens qui vivent dans la rue. La plus grande fierté, ça a été d'aller en appartement. Puis de savoir rester quand même, de prendre mes responsabilités pendant cinq mois. Ça m'a aidée à mieux avancer dans la vie. Bonjour. Mon nom est Sarah, non fictif. J'ai 14 ans et cela fait un an que je suis au centre jeunesse de Val-du-Lac. Aujourd'hui, on m'a demandé d'écrire un mot puisque je ne pouvais être présente pour le tournage sur ce que les séances de yoga que nous avons faites l'automne et l'hiver dernier m'ont fait ressentir. Au début, comme toutes les autres ados, je n'étais pas trop partante à l'idée d'en faire quand nous avons tous comme préjugé que le yoga est fait pour des personnes à la trentaine et plus et pas pour les adolescentes. Mais bon, j'ai tout de même essayé l'expérience et j'ai été en réalité agréablement surprise car en effet, j'ai finalement adoré ça. Le calme, la respiration et les postures ont été en mesure de calmer l'anxiété que je vis tous les jours. et si un jour j'ai le temps de pouvoir y essayer, alors je le ferai sans aucune hésitation. Merci beaucoup la Fondation. Sarah Alors on est rendu au pré-principal. Une boîte de canard et de l'huile du lac de l'ombre. On a pris un lèvement de l'huile sous vide. A quelle température est-ce que tu as dit? Je fais un 54, on a fait un 54. 54 de l'huile. Elle servait aussi avec un purée de courge de l'avance puisqu'il est sous vide déjà dans l'eau. Une sauce à base de pancetta et champignons avec un fond de beurre de canard. Et puis on a un rôtiné de petits panets au four avec du poivre noir. Ça a aussi un accompagnement de chimichurri. Une sauce froide originale de l'huile de soupe faite à base d'herbe et de vinaigre. On peut mettre des tomates au nom on peut mettre des oignons au nom et il y a plein de variantes indépendamment des pays. Alors je laisse ceci continuer. Donc voilà, comme Christian l'a dit on monte notre cuit et les poitines de canard sous vide. Donc tout ce qui vous reste à faire c'est de les mettre comme ça dans une casserole d'eau frémissante. C'est vraiment important que ça ne boue pas votre eau sinon ça va dépasser la cuisson le sac peut vous dessous vide aussi. Donc c'est vraiment d'y aller chaud, frémissant à peine. Donc on réchauffe également la cuivre de couche là-dedans. On est là pour je vous dirais de 10 à 15 minutes le maximum pour que la poitrine soit chaude jusqu'à l'intérieur. Donc une fois que ça c'est fait on est bien ici on va mettre notre sauce à réchauffer dans une petite casserole ou peut-être au micro-ondes dans la maison. On a assez de simplifier la vie pour que ça soit trop compliqué mais en même temps il y a un petit challenge. Le bureau des challenges en cycle là ça va être la cuisson du canard. C'est pas très compliqué vu qu'il y avait des cuis réellement sous vide. Ça fait une cuisson uniforme et c'est dur à m'être. Si vous faites attention à vous sortir le sac de vraiment ce que vous voulez vous pouvez quand même faire une chaude on est ici pour vous dire que c'est ça vous prenez soin peut-être avec un linge comme ça des pinces on a fait toujours plus notre poids ici très larmes on ne veut pas que ce soit trop chaud encore une fois on ne veut pas vous voulez la peau on veut vraiment seulement colorer parce qu'elle soit bien caramérisée. vous allez remarquer qu'il n'y a plus du canard on ne va jamais réjouer le corps de grotte à la voie là même si c'est un maigrette canard entier on peut réjouer sa cuisson sur vide à l'avance on va toujours réjouer notre voie là mais légèrement on va toujours partir de cause des coups de l'avance tellement grotte qu'on fait un confort sur le grotte c'est ça qui va le gagner à l'avance Si on s'est sûr de faire une petite pression sur la poitrine pour essayer de faire en sorte que le grotte justement soit le plus d'acteur possible ça colorera uniformément possible on va mettre encore le bétine ici un peu on ne l'a pas fait non plus cette fois-ci mais comme on avait un gros maigrette canard la différence entre maigrette et une poivienne aussi c'est le maigrette c'est un canard qui a été gravé pour le poivier ça fait une char qui est beaucoup plus rouge c'est pas la même variété canard en plus si tu prends du canard de l'avance pour être garé et puis quand on a un gros maigrette ça va être important avant de l'oeil quand on est plus à plus c'est de fendiller un petit peu la peau pas juste à la chair notamment quand il s'est réduit ça va aider à la chaleur à fendiller jusqu'à la dalle de la chair pour la cuisson du canard avec la température à laquelle on le cuit vous allez avoir quelque chose qui est plus médium c'est dans sur le médium signat riche par contre si vous ne voulez un petit peu plus cuit si vous ferez le canard plus cuit ce qu'on peut suivre le train ici ça va être de retourner le maigrette une fois que le dos va être coloré pour poursuivre la cuisson un peu plus longtemps à ce moment-là quand vous aurez le canard bien plus que vous voulez mais la cuisson préférante c'est vraiment médium simple du canard plus autant le maigrette que le poitril sinon ça devient un peu sec puis le goût le goût fait un peu se déclare plus un peu c'est d'aveur que c'est le chantier je vais chauffer la sauce ici doucement on peut vraiment regarder la collaboration du maigrette ici on est vraiment colloé nous je suis à 6 ici à la maison c'est pas la même chose on peut aller jusqu'à peut-être 4 à 5 minutes à la fin et pendant si votre mot est plus fort c'est sûr que ça va prendre un peu moins de temps je vais le rester ici ici la sauce sur le pichon à une grande ça prendrait environ une fois de minute exactement juste à temps que la question elle est liquide ça je crois qu'on est prêt ici pour l'attraper à la pression de la pression de notre maigrette nos poids flammes je vais le déposer jusqu'ici c'est fait puis dans la 24 heures dans notre grotte flammante on va réchauffer nos petits panais nos petits panais qu'on est fait râtir au cou comme Christian nous disait dans l'oeuf avec du porc de noix tout simplement avec de l'oeuf pour un porc de noix en pot de sel on prend les panais clus on est pas obligé de les ébucher la peau est bonne des pénitriments dans la peau on va les seulement les mettre sur une petite plaque avec un parchemin au four à 315-400 environ 10 à 15 minutes ça s'en va plus sans pédé mais ça s'en va pas ça c'est peut-être que tu as détaillé régulièrement à la maison c'est vraiment à votre livre vous pouvez le couper en eau vous pouvez ne pas le couper il y a différentes façons de le faire on peut le couper en premier sur la longueur comme ça ensuite faire des branches comme ça ou comme ça toujours contre la fibre vous voyez les fibres du canard sont classiques comme ça un peu en cours on va essayer toujours de couper contre la fibre ce que ça va faire en fait de couper contre la fibre c'est que ça va donner à mon sou moins coriace à manger beaucoup plus tard exactement ça se coupe à la fichette si le vent vous m'avez des viandes les fois sont un tout coriace souvent c'est parce que ça va être pris dans le centre de bien c'est moins bon ce que Christian fait aussi c'est qu'il retourne le gros dos de la panche c'est plus facile avec le couper dans la chaîne et puis comme on a déjà donné une canonisation à la peau ça peut être plus difficile aussi de couper la maison que de la retourner comme ça c'est ça le truc on a sorti notre purée courge ici qui est bien chaud on a encore une fois attention pour ne pas se brûler on a sorti ça de l'eau puis si vous avez un petit bol ou quelque chose vous pouvez déposer la purée à l'intérieur vous voyez le sang est clair sur la planche c'est bon on ne l'avait pas laissé reposer de même longtemps mais chez vous vous avez bien un petit 5 minutes de repos avant de le détailler ça sera encore bien c'est encore effectivement alors là ça va être la table d'utiliser votre savoir-faire et votre imagination c'est là que vous vous êtes dit vous pouvez dresser ça comme vous voulez je pense que c'est ça aussi le fond de l'assiette c'est là que c'est là qu'on a remise à l'épreuve vous voyez comme ça pour nous on va déplacer le poitou de la canard on va déplacer le poitou de la canard ça va être le noyage parfait c'est bon ça qui tient c'est vraiment bon ça sable c'est vrai qu'il n'y a pas encore le noyau mais ça sable si on m'a remis de la canard le poitou de la canard vous pouvez ajouter le poitou de la canard vous pouvez aussi être le poitou de la canard tu peux s'en remercier ça votre panade ne pas voir vous pouvez se faire comme ça vous pouvez s'en remercier une belle fraîcheur avec un peu de vinaigre ici. On a un peu cassé le gras du cadouard. Souvent, on va manger des vinaigres avec des viandes gâches justement pour les casser le côté gras des viandes. Et voilà! Voilà! Bon, on est lusse! Bon appétit! Je vous présente Watson. Je ne sais pas si on l'a présenté. Watson, c'est une labernoise de deux ans qui a été dressée par la Fondation Mira et qui est avec nous depuis le mois d'août dernier. Puis d'où ça vient, en fait, c'est que plus tôt dans ma pratique, j'ai eu à travailler avec des jeunes victimes qui ont été victimes d'abus physiques ou d'abus sexuels puis qui ont dû faire le processus judiciaire lourd et qui ont été accompagnés par le chien Canac du service de police de Sherbrooke. Et c'est là où est-ce que j'ai vu à quel point Canac pouvait être un apport important dans toute cette lourdeur d'intervention pour permettre aux enfants de s'exprimer un petit peu plus librement puis d'amener un apaisement dans toutes ces démarches-là. Puis je me suis dit, bien, je pense qu'un chien Mira comme en soutien émotionnel, comme Canac, pouvait être un projet extrêmement intéressant pour le Centre jeunesse, pour nos jeunes hébergés, ici sur le site. En fait, ma démarche, c'est sûr, ça a été inspiré de Canac, mais après ça, je suis allée voir un peu au Québec ce qu'il se faisait, j'ai essayé de documenter les bienfaits. Je me suis rendue compte qu'il y avait six chiens d'EPG au Québec, donc on n'était pas les premiers, mais ça existe ailleurs. Il y a des autres enjeunesse qui avaient déjà initié le projet, donc j'ai communiqué avec des collègues pour voir c'était quoi l'impact dans leur milieu, quel processus que je pouvais m'y prendre, dans le fond, pour monter le projet. Alors, j'ai bâti le projet en ayant toujours en tête, en ayant toujours des objectifs précis pour que ça parle aux gens, pour que la direction puisse faire sens, puis que Watson soit un outil supplémentaire, un outil clinique supplémentaire qu'on pouvait utiliser puis offrir aux intervenants dans des situations, par exemple, d'impasse d'intervention ou juste pour détourner l'attention des enfants dans des situations très anxiogènes ou difficiles. Donc, après avoir vraiment bâti le projet, je me suis tournée vers la fondation du centre jeunesse pour aller leur présenter le projet et demander le financement nécessaire pour l'actualisation du projet du chien Mira. C'est un contrat qu'on a avec Mira entre le CIUSSS de l'Estrichus et Mira pour 5 ans. Et ce que ça demande, c'est 5000 $ par année pendant 5 ans. À ce moment-là, nous, on est responsable de s'assurer que le chien a un comportement exemplaire dans nos services. Et Mira s'assure des soins vétérinaires, s'assure s'il y a des comportements à corriger. Donc, tout ce qui est entraînement et dressage, c'est la responsabilité de Mira de venir continuer à faire les acquis si toutefois on a besoin. Et nous, les responsables du chien, on a la responsabilité de s'assurer de maintenir les bons comportements. Ça faisait plein de sens qu'on ait cette belle bête avec nous en apaisement. Puis ça n'a pas été long que j'ai reçu l'appel le lendemain matin, très tôt, où est-ce qu'on m'a appris que la Fondation embarquait puis était prête à financer mon projet. Puis j'étais très, très, très émue, reconnaissante. Puis ça a parti après ça, toute la démarche avec Mira. Donc, ça a été très excitant. Pour l'instant, on essaie de commencer tranquillement son travail. On ne veut pas qu'elle devienne la bête de foire. C'est justement pas ça qu'on souhaite. Donc, pour l'instant, on a identifié des temps dans la semaine où est-ce que Watson est disponible pour les usagers. Donc, on a ciblé certains enfants où est-ce qu'il y avait soit des stratégies spéciales, soit des rencontres ponctuelles à toutes les semaines, des rencontres individuelles avec les intervenants. On est à l'amorce du projet. Donc, c'est sûr que pour l'instant, on maintient Watson ici sur le site de Val-du-Lac pour être sûre qu'elle soit bonne, qu'elle apprenne son travail. C'est un contrat de cinq ans. Alors, c'est sûr que moi, j'ai des visées quand même une fois qu'elle va être vraiment dans son travail puis très bonne puis vraiment plus en confiance, je dirais. On va se permettre de peut-être sortir Watson du site. Puis oui, par exemple, dans des tribunaux, dans du témoignage à la cour, dans, par exemple, des placements en urgence avec évaluation-orientation. Donc, dans les différentes sphères de la direction de la protection de la jeunesse ou de la direction du programme jeunesse, on pourra solliciter un petit peu plus Watson. Donc, c'est sûr que moi, mon projet, je l'ai bâti de cette façon-là. Mais pour l'instant, je dirais que dans la première année, on souhaite vraiment l'installer de la bonne façon, qu'elle soit bonne, pour nous permettre après ça de peut-être extensionner notre offre de services. C'est sûr que Watson, le projet ultime, c'est d'un peu normaliser le processus de placement ici en centre de réadaptation parce que c'est un bout de ligne d'intervention. C'est pas commun que les enfants, dans le courant de leur vie, soient hébergés ici en centre de réadaptation. Ils ont des besoins précis, ils ont vécu des choses, ils ont vécu des traumas. Ce qu'on veut, c'est d'amener un petit peu de normalité dans toute cette lourdeur-là. On a vu à quel point, quand elles se promènent dans les unités, c'est apaisant, on voit des sourires, on voit rapidement des enfants qui leur attention est dirigée vers Watson positivement. Puis ça, ça a un grand impact. On a vu des interventions un petit peu plus ponctuelles. Ça, c'est plus en général, mais ponctuelles. Ou est-ce que, comme je disais tantôt, des impenses d'intervention pour éviter une intervention un petit peu plus coercive, pour éviter juste des fois de baisser des barrières puis d'amener l'enfant à s'exprimer plus librement. Le chien permet ça. On le voit, elle est apaisante, elle est calme. Même si les jeunes sont super stressés, juste de la flatter, ça l'amène à s'ouvrir un petit peu plus facilement dans des rencontres anxiogènes, des situations d'opposition où est-ce que les enfants en trouble de comportement sont en opposition pour une longue période. À un moment donné, de dénouer cette situation-là, ça l'amène juste de détourner l'attention positivement puis c'est ce qu'on souhaite. Je vois quand même l'impact que Watson, c'est sûr qu'elle n'est pas disponible tout le temps. On voit à quel point elle a de l'impact positif quand elle est là, mais des fois, elle n'est pas disponible. Donc, on a pensé à faire faire des tutous à son effigie, à sa couleur, pour que les enfants, quand, par exemple, demandent Watson puis qu'elle n'est pas disponible, qu'on puisse avoir un petit tutou qui vont rappeler aux enfants le bien-être que ça leur apporte. Puis juste de se commémorer un peu la présence de Watson avec un tutou qui peuvent serrer, ça serait un besoin qu'on aurait de financement. Donc, voilà. Merci beaucoup. Grande belle! Oui, bon chien! Ça m'aide à gérer mon stress, à être plus patiente avec les autres. Puis, comme sur ma acceptivité, je ne sais pas comment l'expliquer. Oui. Puis ça ne fait pas comme quand j'étais plus petite ou qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, mais ça me fait voir plutôt le futur qui va être plus bon et plus positif, plus lumineux que le passé, genre. Ça m'aide à être moins bordélique. Mon éducatrice a donné plein de moyens pour que je sois plus organisée. Puis je pense que Watson préfère être dans un endroit propre qu'une affaire qu'on a de la misère à piler partout à cause de ces bordels. On est bien rendus au destin. J'espère que le reste vous a plu pour l'instant. On va terminer ça avec des potes utérale donc il y a des petits choux qui vont passer avec un appareil de crème-pantissière à pistache avec un petit glaçage doucement, un peu au citron. Donc, on a des potes utérale ici qui ont, comme ils ont passé au frigo, qui sont un petit peu plus mous. Puis ce qu'on faut se fusionner de temps, c'est de les passer au four, quelques minutes pour que ça va donner un peu plus de tien. Ça, ça sera totalement long. On a un petit four à 300 sur les risques de l'air. Ça va être environ 4 à 5 minutes. Alors, on est maintenant rendus à farcer les profiteroles. On vous a fait ça très simple. On a mis déjà la potesia à pistache dans une petite poche comme ça. On va seulement couper un petit coin avec une paire de ciseaux et puis un trou à dessous. Alors, on represse comme il faut. Vous allez sentir qu'il a gonflé, votre chou, là. Donc, voilà. Il prend de la pésanteur aussi. Même chose pour le deuxième. Et voilà. Si jamais, c'est le courage de tout le remplir. Il est comme ça. On n'en perde pas. Non, parce que c'est très bon. En fait, la pâtissière, elle a été faite avec des pistaches qui ont été bouillies dans le lait. Une pâtissière, c'est du lait, du sucre et des oeufs. Alors, en fait bouillant les pistaches dans le lait, on a passé ça au thermomix pour une purée avec. Puis on a cru avec les oeufs dessus. C'est super. Alors, je laisse Susie faire la finition. Comme la crème, la crème pâtissière au pistache, c'est dans un petit sac. Donc, vous faites aussi une petite incision. Après ça, c'est là que vous pouvez vous amuser. Faire les rottes que vous voulez. Faire j'ai une ligne, les steaks. Faire que vous m'enviez pour d'ailleurs avec le pâtissier. Juste comme ça. Si vous m'enviez à l'heure en rond. C'est vraiment comme vous le voulez. Et voilà. Ça mûle. C'est important parce que ça goûte. Donc, vraiment, justement. Et voilà. Voilà. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, merci beaucoup d'avoir participé en grand nombre à la boîte des chefs cette année. Ça nous a fait plaisir, Susie et moi, de cuisiner pour vous. En espérant que vous ayez eu autant de plaisir que nous à aller cuisiner. Puis, on vous invite à aller participer à ce petit concours de photo. Alors, en fait, votre grand téléphone vous avez pris pour vous mettre la chance de garder. Et, quand même, les regardes. Merci à corps. Merci. Bonne soirée. Bon appétit. Avant de conclure ce visionnement, nous aimerions à nouveau remercier nos commanditaires et nos partenaires dans cette belle aventure. À titre de commanditaires principales GC Brio, nos commanditaires or de La Fontaine et NGC Aérospatial, notre commanditaires argent Imex Société Immobilière, nos commanditaires bronze Family Prix, Trottier, Clé chez Hubert, Milet et Fils et Défi Polytech. Et à titre de partenaires, marché de poisson de Sherbrooke, fruits et légumes de l'Estrie, la boulangerie, les vraies richesses, ainsi que le centre de valorisation de l'aliment. Nos derniers remerciements vont évidemment à nos deux fantastiques chefs sans qui cette aventure culinaire et ce projet de boire de repas n'auraient pu avoir lieu. Le conseil d'administration désire remercier Susie Réinville et Christian Fréchette qui, avec ce projet, nous permettent de faire la différence dans la vie des jeunes sous la mission de la protection de la jeunesse. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci. Nous espérons que vous avez passé une agréable soirée et que vous avez apprécié le repas que nos chefs vous ont coqueté. Nous espérons aussi que vous avez été émus par les différents témoignages de nos jeunes, de Sarah et Watson et qu'Isabelle vous a permis de comprendre l'importance de la Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie. Si vous n'avez pas encore fait vos cartes de souhaits, sachez que la Fondation vend des cartes de Noël dessinées par les jeunes de Val-du-Lac. Il est possible de s'en procurer via notre site web à un coût de 20 $ pour 12 cartes. les porté au lit. ... ... ...